Yahu et Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Entai Et on va parler de Tino Plaisir Donc ce Entai est un one shot des éditions Taifu dans leur collection Sans Interdit Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon et de juillet 2018 en France Nous sommes avec le mangaka Okawari et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose mais il ne me semble pas Et en ce qui concerne l'âge conseillé, il est âge conseillé aux 16 ans et plus Après le 16 et le 18 plus, je n'arrive pas trop à voir leurs différences au niveau des Entai De Taifu ou autre manga donc je ne saurais pas vraiment dire Déjà 16 ans c'est déjà pas mal quand tu as 16 ans et tu lis ça, voilà On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirai tout simplement que dans l'ensemble je vais te les trouver plutôt sympa Mais ce n'est pas du tout la jaquette qui m'a donné envie de lire le manga Mais plutôt plus ou moins le résumé et le fait de savoir que ça allait uniquement se passer dans une école Pour ce qui est de la jaquette, je vais directement te montrer en face table que c'est une illustration qui s'étire Donc l'avant et l'arrière de la jaquette sont une seule illustration Ce que j'aime énormément, je trouve ça plutôt sympa quand on a ce genre de truc qui est fait en tout cas Pour ce qui concerne les jaquettes D'ailleurs dans la vidéo de hier, donc de vendredi pour le manga Ne me quitte pas, c'était exactement la même chose Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette, on se retrouve exactement avec les mêmes illustrations Mais en noir et blanc, donc rien de fascinant Par contre je t'ai à noter que le petit détail, moi que j'ai apprécié C'était les côtés de jaquette, parce que j'adore cette illustration qui a ce jeu de couleurs Et ça permet d'éviter d'avoir une jaquette avec des rebords blancs C'est un truc que je n'apprécie absolument pas Parce que je trouve que ça fait un petit peu baquer Surtout qu'on n'a même pas le mot d'auteur Quand on ouvre le manga, on a le droit donc avec une sublime illustration en couleurs Alors le jour où je filme cette partie, je n'ai pas lu l'intégralité du manga Vu que je fais toujours en deux temps pour les hentai Mais je ne sais pas si c'est donc trois filles qu'on a mis sur la même illustration Ou trois filles qu'on retrouve dans le manga Ou trois filles qu'on va avoir lors d'un gangbang, un truc comme ça Je crois que c'est le nom d'un truc à plusieurs et qu'elles sont dans le même chapitre Je ne sais pas, mais toujours a dit que je trouve l'illustration plutôt sympa Pour ce qui est de la page de sommaire, je l'ai plutôt appréciée Tout simplement parce qu'on avait encore l'illustration qu'on avait pour la jaquette Mais cette fois-ci en condensé, donc ça permettait de l'avoir vraiment sur un seul truc Et pas divisé avec la partie centrale, donc le dos du manga Et ce que j'ai aussi adoré, c'était la façon dont ils ont joué au niveau de l'emplacement pour les chapitres Donc j'ai vraiment apprécié cette page de sommaire Et après la page suivante, donc on a été directement le manga Voilà Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que c'est une qualité dessin que j'ai su apprécier Sachant que c'est une qualité dessin que l'on retrouve assez souvent quand même dans les hentai A savoir aussi un petit détail que j'ai oublié de préciser dans la partie d'avant C'est pour ça que je filme ce petit truc en plus C'est tout simplement que, en ce qui concerne la qualité dessin aussi, ce que j'ai su apprécier C'est tout simplement que les filles n'avaient pas forcément toutes des boobs énormes Et qu'on en avait qui avaient des toutes petites poitrines Et d'autres avec une poitrine plutôt normale Et d'autres avec une poitrine très généreuse C'est un petit peu quand même ce qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours Donc je trouve ça plutôt agréable d'avoir un peu de tout Plutôt que juste des boobs qui limite n'existent pas Ou alors c'est vraiment, t'en trouves une toutes les 100 nanas Donc j'ai trouvé ça vraiment très plaisant Parce que je trouve ça plus intéressant Et surtout je trouve ça pas mal pour les filles qui pourraient lire des hentai Parce que je le rappelle au cas où j'en suis pas une moi Je suis un garçon Mais je trouve ça plutôt pas mal Parce que ça leur permet à mes yeux plus de s'identifier Plutôt que justement de voir que des grosses poitrines Et se dire, bah moi j'ai rien dans mon t-shirt Donc je peux pas m'identifier à la fille qui est dans le manga Voilà Pour le dernier chapitre je ne vais même pas t'en parler Tout simplement, enfin si je vais t'en parler Mais je vais pas te raconter ce qui se passe Tout simplement parce que honnêtement je trouve que ce chapitre Il manque des pages Alors soit il y a eu un problème au niveau de l'impression de mon volume Soit très clairement l'auteur a pas fini son chapitre Je ne saurais pas te dire Mais au niveau de la lecture on voit très très bien Qu'il manque quand même au moins peut-être 5-6 pages Donc j'ai trouvé ça très dommage Et c'est finalement négatif Par rapport à ma lecture globale Parce qu'au final j'ai adoré ce volume J'ai adoré la lecture Comme tu sais il y a eu certains hentai que j'ai revendus Parce que je ne considérais pas que j'avais besoin de les garder Celui-ci honnêtement j'ai tellement aimé ma lecture Dans l'ensemble de tous les chapitres Il n'y a au final qu'un seul qui m'a déçu réellement C'est donc le dernier Donc sur je crois à peu près 11 chapitres Je vais te mettre ça à côté de moi Il n'y en a qu'un qui m'a déçu Donc je trouve quand même que c'est plutôt bon En rapport Nombre de chapitres et nombre de séries Donc ce manga là, ce hentai là je vais quand même le garder dans ma collection Donc l'ensemble en soi est plutôt pas mal Surtout que la qualité de dessin Et même l'apparence des filles est assez changeant On n'a pas du tout le même genre d'apparence On n'a pas du tout le même taille de poitrine Etc au niveau des femmes Ça c'est plutôt agréable Parce que j'en ai un peu marre de voir tout le temps les hentai Avec les filles qui ont à peu près toutes le même bonnet Et comme par hasard dans tout le bouquin Alors qu'elles sont au moins une dizaine de filles différentes Et que, bah voilà, il n'y a pas de variance là-dessus Il y a des fois où même la coupe de cheveux et tout Est assez similaire Donc au final je m'ennuie personnellement un petit peu Dans ce genre de situation là Là ça n'a pas du tout été le cas Donc j'ai vraiment vraiment aimé ce hentai Et je l'ai vraiment apprécié Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo !